Point de vue sans concession d'Axel de Tarlay, c'est le Zoom Echo d'Europe 1 Matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Alors l'info est assez étonnante comme ça, Darty, Darty serait à vendre, c'est quand même l'une des enseignes les plus célèbres de France, les plus populaires, tout comme la Fnac ou Virgin. Eh bien il y a des enseignes comme ça, comme Darty, qui traversent une crise assez grave et on peut le dire, c'est la faute de la concurrence d'Internet. Ah bien c'est vrai que ces grandes enseignes, vous le disiez qu'on croyait indéboulonnables, sont toutes à vendre. Donc dans le cadre d'Arty, le Figaro nous apprend ce matin que Carrefour a étudié le dossier pour finalement y renoncer. C'est vrai que la Fnac, on le voit, n'intéresse personne, donc du coup la Fnac va être vendue de force si on peut dire. C'est-à-dire que ses actions vont être cédées en bourse, sans parler de Virgin, qui pourrait disparaître. En cause bien sûr Internet, Internet qui est plus simple, plus de choix et des prix plus bas. Donc les boutiques, les boutiques en dur vont toutes fermer ? Eh bien c'est vrai que le modèle du vendeur qui vous embobine et vous vend l'article le plus cher, eh bien avec Internet ça ne marche plus. Le consommateur est informé, il a comparé les prix avant. Et si vous êtes trop cher, devant vous, il vous sort son smartphone et il vous montre que votre machine à laver est vendue 50 euros moins cher dans la boutique d'à côté. Donc l'acheteur a pris le pouvoir, les marges se sont envolées. Donc oui, c'est sûr, les boutiques sont devenues des sortes de showrooms, des halls d'exposition où on regarde le produit mais on ne l'achète pas, ou alors après avoir fait sérieusement baisser le prix. Mais alors pourquoi ces grandes enseignes n'arrivent pas à percer sur Internet ? Eh bien parce qu'elles ont en face des géants du e-commerce qui sont nés avec Internet et qui ont une logistique ultra efficace comme Amazon par exemple. Des géants qui en plus ne payent pas d'impôts, elles font de l'optimisation fiscale comme on dit, c'est-à-dire qu'elles sont installées dans les paradis offshore. Et en plus, elles bénéficient de primes pour s'installer en France. Donc comment voulez-vous que la FNAC ou Darty résistent ? Donc c'est fini ? Le secteur doit se réinventer, comme on dit, proposer autre chose, des services, des produits exclusifs. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. D'ailleurs, tous les conseillers en stratégie se remuent les méninges en ce moment. Et si vous avez des idées géniales, les patrons de Darty ou de Virgin seront sûrement très intéressés. Si je comprends bien, pour conclure, Axel, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur, pour le client. Mais enfin, c'est quand même une mauvaise nouvelle sociale, économique, parce que voilà, on l'a vu avec Virgin. Mais Internet a laminé des secteurs entiers, comme le secteur de l'industrie musicale. Tous les intermédiaires disparaissent maintenant. C'est le consommateur directement à la source. C'est tous les intermédiaires. Il a fait le signe des ciseaux. Des ciseaux qui ne sont coupés. C'est de la radio. Le chiffre du jour, 10 millions d'euros. Ah bien, c'est un peu l'affaire Cahuzac, mais version football. On apprend que le président du Bayern de Munich détient un compte illégal. Alors, il l'a reconnu en Suisse. Le montant de ce compte illégal serait évalué à 10 millions d'euros. Uli Honnès, ça ne vous dit peut-être rien, ça aussi. C'est une légende du football allemand. Alors, il paraît qu'il sera dans les tribunes mardi, parce qu'il y a un match de foot. Absolument, il y a la demi-finale de la Ligue des champions. Uli Honnès, donc, qui aurait planqué 10 millions en Suisse. Mais les Allemands, d'ailleurs, ont plus d'argent planqué en Suisse que les Français. Si vous regardez les chiffres par nationalité de comptes illégaux. Merci beaucoup, Axel Dottarlay.